Bienvenue dans Vodacam Live, Stop Coronavirus, Vodacam Congo, partenaire privilégié du gouvernement congolais dans la lutte contre le Covid-19. À ce sujet, on parle de solutions pour assurer les télétravails et continuer au bien-être de tout le Congolais pendant cette crise. Toutes les églises, écoles et certains super et hypermarchés à Kinshasa ont fermé leurs portes. Les pasteurs, les enseignants et les responsables de ces surfaces de vente sont tous en mode télétravail. De notre, M. Kali, le directeur commercial et devant de Vodacam Congo nous présente les offres dédiées pour les accompagner en cette période. Bonjour M. Kali. Bonjour, comment allez-vous ? Bien M. Kali, et vous, vous allez bien ? Vous vous en sortez ? Ça va, ça va, on ne se plaint pas, on s'est organisé, on télétravail, les enfants télétudient, tout va bien. Exactement, merci de disposer de votre temps pour répondre à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Le peuple congolais est totalement adonné à la religion, dont la plupart sont chrétiens. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour leur permettre de faire leur culte à distance ? Il y a plusieurs semaines, on a lancé un forfait qu'on appelle le Sambo, le Sambo pour prier, bien sûr, qu'on avait ouvert à nos abonnés le dimanche, un tarif très préférentiel pour qu'ils puissent se connecter à leur culte. La majorité des cultes étant maintenant dispensée par les différents prêtres, pasteurs et différentes églises à travers les plateformes digitales. Donc, on avait lancé au début ce forfait-là qui était valable le matin. On a vu ensuite que, bon, bien sûr, toute l'industrie s'est alignée et a fait la même chose que nous. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait certains cultes aussi qui avaient lieu l'après-midi. Donc, nous, on a créé des forfaits pour les prières, un qui est valable le matin et un qui est valable l'après-midi. Donc, ça fait plusieurs semaines maintenant que ce forfait-là a été lancé et on a de très bons retours de notre clientèle qui est très satisfaite de ce forfait, donc qui est le moins cher de tous les forfaits qu'on puisse avoir et qui est donc dédié à la prière du dimanche, mais bien sûr qui est ouverte sur tous les réseaux sociaux et tout l'Internet. Depuis l'arrivée du Covid… Exact, M. Khalil. Depuis l'arrivée du Covid des enfants en République démocratique du Congo, l'éducation en RDC n'a pas été épargnée et cela a été immédiat, la décision qui a été prise par le gouvernement congolais, plus d'école et que les enfants devraient rester à la maison. Mais c'est vrai que cette solution qui a été proposée déjà à l'amont par Vodacom Congo, les écoles sont fermées. Quelles sont les solutions mises à la disposition des élèves et on sait quand ça vous l'éduque ? Ce problème qui existe peut bien avoir même le Covid-19. Absolument. Donc, en fait, quand le gouvernement a pris la décision rationnelle de fermer les écoles pour réduire les possibilités de propagation du virus, certaines écoles privées ont mis en place de leur propre initiative de l'enseignement à distance. Mais la majorité de nos écoles, malheureusement, n'était pas encore préparée à ça. Donc, on a fait beaucoup de travail de communication sur notre plateforme d'éducation qui s'appelle Vodaceduc. Vodaceduc a été lancé en 2017 déjà avec ce qu'on appelle le Instant School. Donc, c'est ce qui permet aux écoles de pouvoir, aux écoles, c'est-à-dire aux professeurs, aux élèves et à leurs parents, pouvoir se connecter sur la plateforme de Vodaceduc qui offre les programmes d'enseignement congolais, mais également ceux de l'Académie Cannes, mais également ceux de l'Exceta. Donc, cette plateforme est disponible à tous sans aucun frais de connexion, c'est-à-dire même sans crédit et même sans forfait Internet. Cette plateforme est disponible de façon gratuite et complètement ouverte à toute la population, à tous les abonnés Vodacom et donc à toutes les populations congolaises qui éventuellement se connecteraient sur le réseau de Vodacom. Et on a vu que ça avait un impact très significatif puisque le nombre de gens qui se sont connectés et les volumes de données qui ont été échangés sur la plateforme Vodaceduc, on les a vus croître de façon exponentielle. Et c'est une initiative qui est également disponible au niveau de notre groupe et on a vu que c'est en RDC que la plus grosse croissance sur la plateforme Vodaceduc a eu lieu. Donc, on est assez satisfait de ce programme. Il est aujourd'hui plus que jamais extrêmement utile et extrêmement nécessaire en ces temps de confinement pour s'assurer que la nouvelle génération, nos enfants et nos adolescents puissent continuer à étudier malgré le confinement. Et ceci avec une gratuité totale sans nécessité d'avoir de crédit et sans nécessité d'avoir un compte de crédit. Donc, ça c'est un peu la réponse que Vodacom a mis en place pour faciliter l'éducation en ces temps difficiles. Absolument, Monsieur Khalil. Vous avez quand même un bon retour par rapport au forfait Lossambo, mais aussi pour Vodaceduc. Ça marche très bien pendant cette période de confinement. Oui, ça marche bien pour la bonne et simple raison que Vodaceduc, c'est la seule plateforme d'éducation gratuite au Congo. Donc, elle est, comme je vous le disais, existante déjà depuis trois ans, mais elle s'est avérée être extrêmement nécessaire en ces temps particuliers. Donc, dans ce sens-là, oui, on est assez content et satisfait d'avoir été des précurseurs sur ce domaine-là depuis 2017, mais d'avoir pu également accompagner notre population dans ces temps un peu particuliers. Exact. Monsieur Khalil, rester à la maison est à la base de plusieurs ennuis. Vous n'allez pas m'y compréhend dire quand même. J'ai des adolescents et des enfants chez moi à la maison. Faites-moi confiance, je sais de quoi vous parlez. Exactement. Ce n'est pas du tout facile, mais quelles sont les dispositions prises pour cette période ? Alors, pour cette période-là, on a également, on a bien sûr le volet éducation, on a le volet éducation, mais on a également le volet connexion à Internet et le volet divertissement parce qu'on sait qu'il est toujours important de pouvoir continuer autant que se peut à se divertir dans ces moments un petit peu particuliers. Donc, on a lancé trois plateformes pour le contenu. Donc, une plateforme qui s'appelle Mouska, qui permet en fait des abonnements à la journée, à la semaine et au mois pour écouter de la musique. On a lancé la plateforme Vodacom TV, qui permet également de se connecter et de regarder la télévision avec des forfaits appareils qui ont été designés pour pouvoir offrir des abonnements à la journée pour trois jours, pour dix jours et pour trente jours. Et également, on a lancé une plateforme de jeux qui s'appelle Gameloft avec des abonnements à la journée et à la semaine. Donc, en fait, on part du principe qu'en offrant ces capacités de divertissement, que ce soit pour la musique, pour la télé et pour les jeux, on peut aider la population à garder un certain niveau de divertissement. Au-delà, bien sûr, de tous les forfaits Internet qu'on a lancés, qu'on a rendus plus généreux et sur lesquels on est encore en train de travailler pour s'assurer qu'on puisse offrir à notre population une expérience digitale de collectivité, mais également de, je dirais, d'entertainment, donc de musique, de télé et de jeux, qui soient la plus agréable possible. Heureusement qu'on m'avait mis la plus à l'oreille. Parlons de Volacom TV Live. Quels sont les médias et programmes clés disponibles dans la plateforme Volacom TV Live ? Et surtout ça, c'est pour pallier au problème d'électricité qu'on rencontre de temps à autre, M. Khalil. Oui, absolument. En fait, dans la plateforme Volacom TV Live, on a des chaînes d'actualité comme RFI, France 4, Africa News. On a des chaînes locales, la RTNC, Iwan Digital Congo. On a des programmes musicaux avec Chris Africa. On a des films classiques et d'action et des documentaires. Et également, on a une chaîne de prédication. Donc, en fait, c'est un bouquet de chaînes télévisuelles qui vont permettre à chacun, en fonction de ses recherches, que ce soit l'actualité internationale ou locale, la musique, les films, mais également la religion, de pouvoir trouver un contenu qui est propre et spécifique sur cette plateforme. Très bien. Pour ceux qui nous prennent en cours, je rappelle que notre sujet est sur les solutions pour assurer les télétravails et contribuer au bien-être de tout le Congolais. Monsieur Khalil Alamed Kani, qui est le directeur commercial et de vente de Volacom Congo, nous a présenté les offres dédiées pour accompagner, bien sûr, la grande population de RDC en cette période. Toutes les églises, écoles et certaines super et hypermarchia kinshasa ont fermé leurs portes. Depuis l'arrivée du Covid-19 en RDC, les passeurs et les enseignants et les responsables de ces surfaces de vente sont tous en mode télétravailleur. Monsieur Khalil Alamed Kani, je ne sais pas vous retenir ici assez longtemps, mais est-ce que vous pouvez quand même vous adresser à l'endroit de la grande population congolaise ? Pour ceux qui sont branchés, ceux qui nous suivent dans Volacom Life. Le message qu'on veut rappeler, c'est que Volacom Congo est une société congolaise qui est installée là maintenant depuis 18 ans. Il nous est toujours à cœur de servir notre population et historiquement, on a toujours été là dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, c'en est un. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a rendu nos efforts encore plus importants pour s'assurer que les besoins fondamentaux de la population en termes de télécommunication soient assurés. Donc, que ce soit pour la collectivité à Internet, pour des solutions de voix également. On a lancé une fonctionnalité qui permet de faire des appels en conférence à plusieurs. On a tout un tas de solutions entreprise également qui ont été mises en place. Pour la prière, on a mis en place les forfaits matinaux et après-midi de Losambo qui permettent aux gens de se connecter à leur culte. On a amélioré la plateforme Vodaduc d'éducation qui existait déjà en la rendant encore plus performante avec des programmes encore plus riches qui permettent donc aux parents, aux professeurs, mais également aux élèves de rester au fait de leur programme, de ne pas se retrouver avec une année blanche, au moins au niveau de l'apprentissage. On a également lancé des forfaits pour le divertissement, que ce soit Musca pour la musique, que ce soit Vodacom TV pour la télé, que ce soit Gameloft pour la plateforme de jeux. On a d'autres lancements qui sont prévus et qui vont arriver bientôt. On a bien sûr revu et on continue à revoir nos forfaits Internet pour les rendre encore plus généreux, que ce soit notre forfait et transférable, que ce soit notre forfait Papa Bonheur. La validité de nos forfaits ont été également augmentés. Donc, en fait, on a toute cette batterie d'éléments qu'on met en place pour assurer notre soutien à la population en attendant le retour des jours meilleurs. C'est avec beaucoup de passion et je dirais d'amour qu'on travaille et on s'assure que notre réseau, nos offres commerciales, nos actions sociales, le support qu'on donne au gouvernement et aux différentes entités, aux ONG, pour pouvoir aider dans ces temps un petit peu difficiles, sont toujours à la pointe de ce qui se fait. Et c'est dans ce sens-là que je pourrais adresser un mot d'espoir et de résistance à notre population bongolaise. On est bongolais, on connaît l'adversité, s'en est une, ça ne sera pas la dernière. On va s'en sortir tous ensemble et Vodacom est là et sera toujours là pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs et nos enfants partout qu'ils soient à travers le Congo à passer le cap de ce moment difficile et on se retournera dans quelques mois et on se dira que, encore une fois, on a réussi tous ensemble parce que tout se fait ensemble. On a réussi tous ensemble avec tous les acteurs sociaux, gouvernementaux et économiques à traverser cette passe difficile et en ressortir encore plus fort et encore plus grandis. on aura appris plein de choses qui vont nous permettre, dans le futur, d'être plus efficaces, d'être plus digitaux et d'être plus, je dirais, connectés. Merci pour ce message. Merci pour ce message plein d'espoir là, Monsieur Khalil Américani. Restez positifs, restez connectés. On est là, on est ensemble et on va y arriver. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup Monsieur Khalil Américani. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et devant de Vodacom Congo. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester toujours connectés et branchés sur Vodacom Congo et branchés aussi sur l'émission Vodacom Life. Vodacom Congo, partenaire privilégié du gouvernement congolais dans la lutte contre le Covid-19. Ensemble, disons, stop coronavirus. Monsieur Khalil, merci d'avoir disposé de votre temps. Merci à vous. Et on vous retrouve peut-être prochainement, ça sera pour d'autres questions. Vous serez toujours de notre gestion. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro de Vodacom Life. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada